C'est-à-dire que la vie devient insupportable parce qu'il y a tellement de références qui sont là que la personne est bloquée. Vous lui dites, viens, allez, viens manger à la maison. Alors, avant qu'il sorte de chez lui pour venir manger chez vous, il a une liste de quelques centaines de choses qu'il faut qu'il y ait. Sinon, il ne va pas se déplacer. Sinon, il ne va rien faire. Donc, il ne vive pas. Amen. Il faut simplifier au maximum. On voit que... Exactement, Lamistère. Mange-t'en, mangez, puis c'est tout. Simple, simple, simple. Simple. Simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de critères. C'est simple, il n'y a pas de... Une petite parenthèse. Admon Safran, ouais. Il avait eu la mérite juridique sur son nom. Il a plein de choses sur son nom. Il ne pouvait pas manger plus qu'une assiette de riz et une pomme, pas plus que ça, c'est tout. Admon Safran. Ce qu'il veut, il veut. Quand il veut, il peut avoir des chefs qui lui envoient des avions et des trucs. Voilà, Admon Safran. Il a peur que des gens y passent. Vous savez, ça c'est, je te dis, c'est quelqu'un qui avait, mais de ce route qu'il avait, qu'il a pris sur but, que chaque monument qu'il a, que quelqu'un y fait tout le jour, c'est Ferté. Et il a dit ça à cette personne qui me l'a dit. Et non, ça, on l'a tué, voilà. Mais bon, voilà. Il pouvait, jusqu'à maintenant, il peut donner à 100 générations de l'argent. Tu comprends, il est déjà mort. Mais déjà, il y a 100 générations qui peuvent vivre de ce qu'il a maintenant. Il mange une assiette de riz et une pomme. C'est bon, c'est bon, pas plus. Tu vas comprendre. Pas chute. Pas chute. Sans compliquer. Waouh. Non, parce qu'il est trop compliqué, il est arrivé à la plus simplicité. Vas-y, la simplicité a fini l'histoire. Tu vas être compliqué là-haut. Plus, plus, non, simple, ça ne veut pas dire simplé. Puisque la simplicité, c'est la plus grande trochma qui existe dans le monde. Rabbeinu l'a dit. Donc, ce n'est pas simplé. La simplicité, c'est un très grand niveau. Ce n'est pas être simplé. La simplicité, de vivre simplement les choses. D'aborder simplement les choses. De ne pas mettre des critères dans les choses. De ne pas trop mettre de critères dans les choses. Avoir une approche simple. La nourriture, elle ne doit pas être compliquée. Les vêtements, elle ne doit pas être compliquée. La maison, ça ne doit pas être compliquée. Tout, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Du moment où c'est fonctionnel, ça suffit. Quelqu'un, il a un manteau. Ce manteau, il est bien. Il lui tient au chaud. Ça suffit. Maintenant, s'il a une couleur comme ça, ou il a des manches comme ça, ou des poches comme ça, ce n'est pas important. Du moment où il y a la fonction, ça va. Maintenant, j'ai mangé du manger. Ce manger, il me nourrit. Il me donne des forces pour servir à chair. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Après, quand je commence à compliquer, vous voyez que les gens arrivent au contraire de manger. Ils mangent du manger compliqué, puis les détruits. Au lieu de les construire, ça les détruit. Simplifiez au maximum. Merci, il y a l'a. Et si on vous bénisse. W'achat, l'achat, 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 l'achat. Donc ça, vous voyez, on rentre dans le bébé. Au moment de la circoncision, on fait exprès. On lui fait mal. Très mal. Maintenant, il va avoir tellement mal qu'il va fermer les yeux. Et quand il va fermer les yeux, à ce moment-là, il va monter au-dessus du temps. Il va aller dans l'infini. Et en fait, il va vivre ce moment-là où on coupe le prépuce. On lui fait la britimila. Il va vivre ce que le mondial aveugle, il vit toute sa vie. Ce moment-là, le mondial aveugle, c'est sa vie. Il vit comme ça tout le temps, 24 heures sur 24. Le mondial aveugle, c'est Rabbeinu. Il vit.